Monsieur le Premier ministre, les accords que vous venez de signer et qui confèrent l'indépendance à la Mauritanie, sont-ils du même type que ceux signés par les États du Conseil de l'Entente, c'est-à-dire par la Côte d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta et le Dahomey ? Comme les États du Conseil de l'Entente, nous signons aujourd'hui les transferts de compétences, les accords sont des transferts de compétences, mais nous ne signons pas d'accords de coopération. Ces accords de coopération seront négociés et signés après notre accession à l'indépendance et après notre admission à l'ONU. Que pensez-vous des prétentions territoriales du Soudan et du Maroc qui réclament une partie de votre territoire ? Eh bien, je vais tout de suite dissocier les deux États dont vous venez de parler. En ma connaissance, il n'y a pas de prétentions territoriales de la part du gouvernement du Mali, c'est-à-dire le gouvernement de Bamako. Ce gouvernement se comporte avec nous comme un gouvernement ami et il a déjà désigné sa délégation au fête de l'indépendance de la République islamique de Mauritanie à Nouakchott le 28 novembre prochain. Donc, il ne faut pas parler de prétentions territoriales de la part du Soudan. De la part du Maroc, vous connaissez ma position et tout le monde la connaît, c'est-à-dire que je refute, et comme toute la Mauritanie refute de la façon la plus formelle, ces revendications qui ne reposent sur aucun fondement, ni historique, ni politique, ni économique, et que nous trouverons dépassé, périmé, car l'impérialisme n'est jamais condamné par l'Histoire. Et l'impérialisme africain, l'impérialisme d'un pays musulman, d'un pays arabe, d'un pays africain contre un autre pays frère, est encore plus condamnable. Par conséquent, l'attitude marocaine doit être beaucoup plus gênante pour le gouvernement d'Arabat que pour nous-mêmes. Est-ce que vous ne craignez pas que ce pays suscite quelques difficultés au moment de votre admission à l'ONU ? Je ne pense pas. Je ne le pense pas parce que je crois qu'il ne se trouvera pas une majorité, ou même une minorité, pour soutenir les revendications marocaines, car, comme vous le savez, l'anticolonialisme est à l'ordre du jour à New York, et vraiment, je crois que les Marocains doivent être gênés de se présenter comme impérialistes, alors qu'ils ont voté toutes les motions et les résolutions contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Ils sont également, comme vous le savez, souscrits à la Charte des Nations Unies, qui a été reprise par la résolution présentée hier par l'Inde et d'autres pays. Et je ne vois vraiment pas comment le Maroc peut à la fois signer tous ses actes, se présenter comme un pays africain avec le désir de jouer un rôle important, et se présenter en même temps comme un impérialiste. D'ailleurs, je crois que les délégations d'Afrique noire, à l'OEli, ils lui ont dit et ils lui ont fait comprendre.